Bonjour, bonjour à tout le monde. Merci, Mélissa, de nous accueillir dans cet endroit. Alors, j'ai vu pompiers en arrivant. Je me suis dit, où allons-nous? J'avoue que je n'osais pas entrer. En fait, c'est un très, très bel endroit. Alors, les pompiers ne sont pas là. C'est bien dommage. On aurait été très heureux de les voir. Mais je pense que la prochaine fois, Mélissa, vous nous organiserez ça. Je pense que Fred sera très content aussi de voir les pompiers et d'autres dans cette salle. En tout cas, on sait que c'est un lieu inspirant, puisqu'il y a quelque temps, ils vivaient ici, les pompiers. Bon, alors, trêve de plaisanteries, que le sujet est quand même aussi un peu plus sérieux. Mais on peut, en ces périodes difficiles, avoir un peu d'humour. En tout cas, merci à Mélissa pour son engagement, parce que, bah oui, on est aujourd'hui, malheureusement, en France, la seule collectivité avec, évidemment, Paris et la Seine-Saint-Denis. N'oublions pas la Seine-Saint-Denis à être, à s'être engagé sur un certain nombre de sujets et notamment sur la question du chemsex. Et je sais à quel point c'est important. Merci à Fred d'être un peu un fil rouge, d'après ce que j'ai compris dans cette journée. Mais bon, il a l'habitude d'être des fils rouges un peu partout. Et on le remercie d'être toujours très, très engagé. Mais là, je ne sais pas, il est en train de faire sa petite cuisine, là. Il n'écoute même plus. Mais bon, on a, bon, enfin, passons. En tout cas, merci à lui. Et puis, merci à toutes les associations, à vous toutes qui allaient intervenir et vous tous qui allaient intervenir aujourd'hui. Et évidemment, à vous d'être aussi nombreux. On s'était posé la question de savoir, parce qu'en ce moment, c'est compliqué. Enfin, on ne savait pas qu'on serait dans cette situation politique, mais avec les JO et tout, c'était posé la question de savoir s'il fallait le faire en juin. Et on avait tous dit qu'on ne pouvait pas ne pas faire ce moment-là avant juin. D'autant qu'en plus, je pense que ces travaux que vous allez faire aujourd'hui sont importants. Il y a le monde qui va arriver ici et il va y avoir deux journées. Vous savez, il y a des journées à thème pendant les journées olympiques, ce qu'on veut montrer une autre vision de Paris, de la France. Il y aura une journée sur les droits humains et une journée consacrée aux questions LGBT, où les journalistes qui viennent auront un programme, etc. Et dans le programme de la journée LGBT, on va évidemment essayer d'y parler. Chemsex, on est en train d'organiser un peu tout ça. On vous tiendra informés. Je pense que c'était aussi important parce que c'est un message qu'il faut adresser aussi aux villes dans le monde. Moi, j'ai quand même été surpris quand je suis allé dans un certain nombre de villes, hormis Amsterdam, qui fait vraiment un très beau travail. On ne peut pas dire qu'il y ait beaucoup de villes qui se soient engagées sur la question du chemsexe. Et je pense que c'est bien dommage aujourd'hui. Alors, je voulais aussi excuser ma collègue Anne-Claire Boux qui, malheureusement, pour des raisons personnelles, ne peut pas être là. Mais en tout cas, ne doutez pas de son engagement, comme d'ailleurs de celle qui l'a précédée, Anne Suiris, qui aujourd'hui est sénatrice, mais qui continue au Sénat à travailler régulièrement sur ces questions, qui fait des auditions sur les addictions. Elle n'a pas perdu ses convictions, dit sa force de travail en allant au Sénat. Bien au contraire, elle permet dans une instance où on ne parle pas trop de ces sujets-là, d'avoir cette parole qui est pour nous extrêmement importante. Donc, excusez encore Anne-Claire. Et il y aura, bon, ceux qui font partie du comité stratégique l'ont rencontrée, puisqu'elle a été nommée à la suite de l'élection, enfin nommée élue, à la suite de l'élection d'Anne Suiris. Et donc, vous aurez bien sûr plein d'autres occasions de la voir. Donc, en tout cas, notre volonté d'inscrire la question du Chemsex dans l'agenda politique de la ville de Paris est quelque chose de clair, d'assumé par la maire de Paris, qui d'ailleurs l'avait mis dans son programme. Je rappelle, je crois que c'était le seul programme de candidate en France qui parlait de cette question, parce qu'on pense qu'évidemment, les élus ont un rôle à jouer pour aider à la fois les professionnels, les associations qui font jusqu'à aujourd'hui tout le travail, qui n'est pas normal d'ailleurs, parce qu'on voit que les budgets souvent baissent partout, puisque les moyens ne sont plus vraiment à la hauteur. Et on demande toujours plus aux associations sans leur donner les moyens. Alors, je voudrais avoir aussi, on va évidemment beaucoup parler des risques associés au Chemsex, qu'ils soient bien sûr physiques, comme la dépendance, les problèmes de santé mentale, les risques d'overdose, des infections sexuellement transmissibles, ou encore sociaux, tels que l'isolement et la désocialisation. Évidemment, tout ça touche à leur qualité de vie. Et je voulais avoir, parce qu'on n'en parle pour moi pas assez souvent, avoir aussi bien sûr une pensée pour les proches. Je pense que c'est une question qu'on doit aborder dans plein de domaines d'ailleurs. Moi qui suis très militant de la question de la fin de vie, je suis toujours absolument surpris, on l'a vu pendant la Covid, que les soins palliatifs dont c'est le rôle, mais qui n'ont malheureusement pas les moyens, doivent s'occuper des personnes mourantes, mais aussi des proches. Et on a vu à quel point c'est important. Et là, on voit aujourd'hui, et on a été ces derniers mois, ces dernières années, frappés d'ailleurs, moi, par les messages que je peux recevoir et que vous recevez tous, de proches qui ne savent plus comment réagir et qui ont besoin d'être pris en charge. Mais comme il n'y a malheureusement pas assez de prise en charge pour les personnes directement concernées, eh bien, il n'y a pas de possibilité pour ces personnes-là. Et je pense qu'il faut qu'on intègre dans notre réflexion, parce que, oui, par exemple, le compagnon d'un chemsexeur, il a aussi besoin d'avoir des conseils, d'être aidé. Il y a des moments extrêmement difficiles et il faut qu'on y pense. Dans ce qu'on pourrait dire, évidemment, on attend tous que, enfin, au minimum, le rapport Benyamina soit mis en œuvre. Alors, on avait quelques espoirs. Alors, évidemment, il y a sept semaines, normalement, et j'ai une pensée pour elle, Brigitte Liseau, une députée, avait présenté une proposition de résolution qui devait être discutée cette semaine à l'Assemblée nationale avec ce qui s'est passé. Eh bien, malheureusement, ce temps qui aurait été un temps fort, non pas forcément dans ce qu'il allait apporter, mais en tout cas, qu'au moins à l'Assemblée nationale, politiquement, dans l'Assemblée, dans l'hémicycle, on parle de la question du chemsexe, ce qui ne s'est jamais fait. Eh bien, malheureusement, ce temps n'est pas là. On sait que si elle est réélue, et on espère, et on convaincra d'autres parlementaires de faire ce travail-là, elle le reposera, sauf qu'évidemment, dans le contexte politique dans lequel on est, on n'en sait strictement rien. Et c'est d'autant plus dommage que moi, il y a, je crois, un mois, avec mon directeur de cabinet, on avait rencontré la ministre de la Santé qui nous avait assuré du soutien du gouvernement à cette proposition de résolution. Donc, on avait enfin, peut-être, un début de mobilisation de l'État. Aujourd'hui, il est retombé, mais en tout cas, il faudra que les uns et les autres, on se mobilise parce que cette question, elle doit être portée aussi au niveau national. Dans le cadre d'élus locaux contre le SIDA que je préside, on devait faire aussi une table ronde avec les élus sur la question du chemsexe au mois de juin. Vous imaginez que dans le contexte actuel, il n'y était pas question de faire ça. On va le faire à la fin du mois de septembre, évidemment, avec nous tous, avec Paris, avec évidemment Mélissa, avec Fred. On est en train de trouver des dates, on va vous tenir vite au courant. Parce que je crois qu'il faut vraiment que les villes, surtout si on se retrouve sans majorité, avec des sujets qui devront être des sujets qui font juste consensus, ce qui sera très compliqué, on imagine que nos sujets ne seront pas ceux qui seront le plus utilisés. Et quand je parle du chemsexe, je parle globalement de la politique des drogues. Parce que quand on regarde d'ailleurs les programmes, alors c'est vrai que tout a été fait dans l'urgence, il faut aussi relativiser les choses. Enfin, il n'y a aucune des coalitions, et je ne parle pas évidemment de l'extrême droite, enfin si eux, ils parlent des drogues, mais juste pour mettre en prison tout le monde. Mais je veux dire qu'on aurait pu attendre que cette question soit vraiment une question qui soit portée politiquement. Et on voit qu'en France, on n'arrive pas à parler de la question de la dépendance, on n'arrive pas à parler des questions des addictions d'une manière au moins sereine. On n'arrive pas à s'inspirer des exemples qu'il pourrait y avoir autour, même simplement de ce qu'a fait le Portugal, qui a fait la dépénalisation. Quand vous allez au Portugal, moi j'y suis allé il n'y a pas très longtemps, eux ils disent maintenant il faut aller plus loin, il faut faire la légalisation. Et quand on voit leurs résultats par rapport aux nôtres, on pourrait au moins essayer de réfléchir à ce qui se passe. dans d'autres pays, plutôt que cette stigmatisation qui ne fonctionne pas, qui ne fonctionne pas, les résultats sont quand même là dans notre pays, et qu'on continue à longueur de temps à faire. Donc ça veut dire que je sais qu'ici, beaucoup d'entre vous sont convaincus, vous essayez depuis aussi des années, peut-être qu'à un moment il faudra aussi refaire quelque chose de plus global, d'assises importantes, parce qu'on ne peut pas continuer comme ça dans cette politique des addictions que nous avons dans notre pays, et sur lequel un seul plan est traité, c'est-à-dire le plan de la répression et le plan de la prévention, de l'information, n'existent pas. Et ça c'est plus possible, on ne peut plus continuer dans ces conditions-là. Alors j'en termine là pour dire que merci encore à vous d'être là. En tout cas, sachez que la ville de Paris, Anne-Claire, la maire de Paris, sont vraiment, portent cette question, que paradoxalement on a plutôt, je ne vais pas dire, oui, une unanimité au Conseil de Paris, ce qui n'est pas toujours le cas sur tous les sujets, que même des élus qu'on n'aurait pas attendus sur ce sujet, bon il faut dire qu'il y en a même dans notre Conseil qui ont été quand même un peu très concernés par la question du Chemsex, voilà, je veux dire un camp qu'on n'a pas attendu, est là pour porter aussi cette question, qui font que nous-mêmes on réfléchisse, ça aussi, et on va en reparler avec Anne-Claire, avec Mélissa, parce que c'est bien qu'on parle, c'est bien qu'on organise des choses, mais il faut qu'on voit sur les moyens comment on peut aussi aller plus loin, et ce sera aussi ce partage qu'on fera avec d'autres villes pour voir comment mutualiser aussi des choses, mutualiser des campagnes, parce que tant que l'État ne fait pas les choses, il faut absolument que les collectivités locales soient là, on l'a vu, elles peuvent être utiles, tout simplement on va fêter les 10 ans de l'appel de Paris, qui avait lancé Anne Hidalgo, pour demander aux villes de s'engager dans la lutte contre le sida, ça avait fait rire plein de gens, comme quand on avait créé l'Uloco contre le sida, et on a vu que c'était utile, et 10 ans plus tard, il y a des centaines de villes qui sont engagées, alors certaines qui sont juste engagées, qui n'ont pas fait les choses, mais d'autres qui, comme Paris, et j'ai une pensée pour nos amis de Paris sans sida, pour Christophe Marté, etc., qui se sont engagées d'une manière extrêmement ferme, et on voit l'utilité sur le terrain de s'engager sur ces questions-là, les résultats sont là, notamment sur cette question qu'on a toujours, et qu'on a dans le chemsex, comme on a dans les addictions, et comme on a dans le sida, qui est la stigmatisation des personnes, et on sait bien que, tant qu'on continuera à stigmatiser les personnes, rien ne fonctionnera. Donc merci pour ce travail, et puis moi je vais écouter, notamment cette première table ronde, qui est importante, qui va nous donner peut-être certains conseils, pour être plus efficace dans l'action de Paris, dans l'action de la métropole, et globalement dans l'action de tous les pouvoirs publics. Voilà, je vous remercie, et bons travaux aujourd'hui, et puis Fred, je crois que c'est toi qui prend la parole, donc bon courage, merci. Bonjour à tous, ça fait vraiment plaisir de voir une salle comble. Je voulais commencer, et ça s'inscrit tout à fait dans ce que Jean-Luc vient de mettre en avant, par cette phrase de Loewenstein, qui est un peu mon maître en addictologie, nous sommes tous, nous sommes passés de la société de la vitesse, de la performance, à la société anxiogène. Je pense que ça parle à tout le monde depuis quelques jours, la société anxiogène, entre la météo et les élections, je pense qu'on y est tous un peu sensibles. C'est hyper facile pour nous intervenant en RDR, en addictologie, intervenant auprès des publics prioritaires, des communautés les plus vulnérables, LGBTQI+, etc. On ne sait pas dans 15 jours si on aura encore un travail, et si on se restera à Paris d'ailleurs. Mais, enfin voilà, c'est pour être un peu plus positif, et merci beaucoup à la MMPCR, à la ville de Paris, pour votre engagement, et pour le soutien, et d'avoir organisé au dernier moment, et avec vos moyens, et cette journée, c'est vraiment important qu'on fasse une remise à jour des connaissances, qu'on puisse échanger. Je suis très content de voir mon ami Ben Collins, de Londres, et plein d'autres personnes, et c'est vraiment intéressant. Aujourd'hui, je vais essayer d'être, je vais essayer d'être très très rapide. La dernière étude, et l'étude qui fait référence aux chiffres, sont en train d'être, d'être publiés petit à petit. Aujourd'hui, on estime que, à peu près 12 à 13% des gays interrogés, dans le cadre de l'étude ERA, c'est-à-dire 54 000 ou 55 000 personnes, 12 à 13% des gays, ont eu un rapport de cum-sex, enfin un rapport cum-sex, près de dans les 6 mois précédents, leur réponse à l'étude. Ce qui vous montre bien, que nous ne sommes toujours pas, et nous ne sommes pas retournés, dans une situation, où le cum-sex serait anecdotique, mais que c'est bien devenu une pratique sexuelle généralisée. Dans d'autres études, ça montre jusqu'à 30% dans nos communautés, qui ont eu au moins une pratique de cum-sex, donc les chiffres ne baissent pas. Ça nous oblige à mettre beaucoup plus de moyens, à innover en termes de stratégie, en termes de stratégie de prévention diversifiée, pluridisciplinaire. Aujourd'hui, on ne peut pas considérer le cum-sex uniquement sous l'angle addictologique ou de prise de produits, mais on doit s'occuper et mettre un énorme coup d'envoi sur la santé sexuelle à te large. Je donnerai juste un chiffre après, mais qui me semble être important. C'est ce qu'on essaie de faire, et ce qu'on a essayé de développer à la MMPCR, à travers toutes les interventions, et depuis deux ans, sur la prévention sexuelle, la santé sexuelle, plus la réduction des risques, plus l'orientation vers le soin ou vers les soins. Il n'y a pas de réponse miracle. En permanence, je le dis, cessez, et je le dis surtout aux journalistes, cessez de nous dire que quand quelqu'un consomme un produit, sans regarder les déterminants, on l'adresse directement vers un psychiatre ou un addictologue. Ils ne sont pas magiciens, c'est vrai qu'on aimerait bien, mais ce ne sont pas des magiciens, et ils ne répondent pas forcément à cette demande. Je vois ici dans la salle des soignants, qui sont des soignants communautaires. Je te vois, David, je vois d'autres associations, des groupes d'autosupport, je salue mes amis de Narcotique Anonyme. Je crois qu'il n'y a pas de réponse. Il y a plusieurs réponses, et plusieurs réponses, et une organisation en réseau, et c'est ce qu'on essaie de faire, et c'est ce qu'on a essayé de faire ici, avec la mairie de Paris, et en tout cas la ville de Paris. Et je pense que c'est la meilleure piste, et la meilleure stratégie à... Je n'arrive pas à me relire. C'est absolument normal. Quand on l'écrit dans le métro, juste avant de venir, ce n'est pas terrible. Donc, quand ça s'arrêtait entre deux stations, j'arrive un peu à me relire, mais quand ça roulait, beaucoup moins. Voilà. Sur les points positifs, je vais le redire. Aujourd'hui, il y a un véritable engagement. Il y a quand même un engagement des pouvoirs publics qui n'est pas politique, et bien évidemment, je te rejoins là-dessus. On peut quand même saluer le soutien des ARS, de certaines ARS, pas toutes, mais on peut saluer le soutien de certaines ARS. On en reparlera cet après-midi dans une table ronde, et sur des exemples locaux, et donc on les en remercie. La DGS est aussi assez soutenante sur la question du cum sex, et surtout dans une approche qui est totalement déconnectée aujourd'hui de toute approche morale. On ne peut pas en dire autant, à part Brigitte Liseau, la présidente du groupe SIDA de l'Assemblée nationale, qui malheureusement est obligée d'enterrer sa PPR pour le moment. On ne peut pas en dire autant des responsables politiques dans leur ensemble. Soit c'est, comme tu l'as dit, prohibitionniste, guerrier, belliqueux, c'est Darmanin, on ne le citera jamais assez, notre philosophe des drogues, avec la drogue, c'est de la merde. Et puis, à chaque fois qu'un cum sexeur achète un gramme de 3 MMC, il nourrit le terrorisme international. C'est vrai que je connais énormément de garçons qui, avant d'acheter un gramme de 3 MMC pour s'envoyer en l'air, pensent qu'ils vont soutenir le terrorisme international. C'est une analyse absolument brillante et pas réductrice du tout. Voilà, sur ce que je pourrais dire aujourd'hui, et quels efforts on doit mettre en place, ça, ce sont des chiffres aussi tirés de l'étude ERAS. 36% des cum sexeurs n'ont aucun recours aux soins. Ça veut dire que plus d'un tiers des cum sexeurs ne voient ni assaut de RDR. Donc, ils n'ont aucun contact précoce, aucun contact avec des spécialistes, avec des experts de la prévention ou de la réduction des risques. Et ces 36% ne voient pas non plus de médecins. Cette arrivée ou cette entrée tardive dans le soin est une des choses contre lesquelles on doit lutter. On doit permettre un accès bien plus rapide. Tu l'as dit, tu l'as expliqué, bien évidemment que les stigmatisations, on parle souvent du cum sexe comme étant un double stigmate. Le premier, c'est nos orientations sexuelles, notre orientation sexuelle, qu'on soit personne trans, garçon trans, non-binaire, ce qu'on veut, gay, et peu importe l'autodéfinition ou l'autodétermination qu'on se donne. En tout cas, on sait qu'un des freins ont recours à la santé ou un accès tardif à la santé. Et bien sûr, ce problème de stigmatisation sur les minorités de genre ou les minorités sexuelles. La deuxième chose, c'est que déjà, quand on est gay, ce n'est pas facile. Mais en plus, quand on est usagé de drogue, c'est encore moins facile. Et on sait que là aussi, on doit se battre contre tout ça de manière à ramener les gens précocement vers le soin. C'est un des chiffres que je voulais donner. C'est 36%. Ils sont laissés pour compte. Et on doit vraiment développer et innover pour les faire venir le plus tôt possible. Après, il y a un autre chiffre, moi, qui me préoccupe. 30% des comsexeurs environ, étudieras à nouveau, 30% des comsexeurs sont séropositifs au VIH sous traitement. Donc là, j'ai envie de dire qu'ils ont un accès aux soins. Ils sont traités. Charge virale indétectable. Quelque part, ça ne permet pas à la dynamique épidémiologique autour du VIH de s'emballer parce que cela ne transmette pas le virus. 30% des comsexeurs, donc un autre tiers, sont séronégatifs, mais sous PrEP. Là aussi, j'ai entendu... La semaine dernière, j'ai fait une intervention auprès des personnels de la PHP et j'ai eu un médecin urgentiste qui m'a dit « Ouais, mais vous vous rendez compte quand même ? Arrêtez avec votre PrEP. On ne peut pas donner la PrEP à tout le monde. » Bon, je ne vous raconte pas ce que j'ai répondu. Ce n'est pas la peine. Vous l'imaginez. C'est vrai qu'aujourd'hui, continuer à tenir un discours de prévention sexuelle à des comsexeurs quand ils ont passé 6 heures en partouze et leur dire « Il faut mettre un préservatif », c'est vrai que c'est extrêmement utile et franchement, ça marche à tous les coups. Donc vraiment, il faut continuer avec ça. Donc, il faut mettre un gros effort sur la prévention biomédicale en direction de ces publics parce que la prévention comportementale ne peut pas fonctionner. Et enfin, on a 30%, donc le dernier tiers à peu près, on a 30% des comsexeurs qui sont séronégatifs au VIH et qui ne prennent aucun moyen de prévention biomédicalisé ou biomédicale. Donc, pas de PrEP. Ceux-là, on va les envoyer directement vers les contaminations. Ce n'est qu'une question de temps. Je ne vois pas comment on peut se protéger quand on multiplie les sexes partis sur des week-ends entiers. Je ne vois pas comment on peut passer au travers de la contamination. Donc là aussi, ces publics-là, ces publics-là sont prioritaires. Il faut aller majoritairement aller chercher les jeunes et pas que les jeunes. Il faut aller chercher aussi ces personnes de 50 ans qui ont échappé au VIH mais vivent avec leur propre trauma, leur propre névrose, le fait d'être... Voilà, le fait d'avoir 50 ans dans le milieu gay où ce n'est pas forcément le truc le plus facile. Je ne parle pas pour moi, je n'ai pas 50 ans. Enfin, un âge grinder en tout cas. Mais c'est important aujourd'hui, important de se dire qu'une grande partie dans nos communautés, un tiers des com-sexeurs n'a pas cet accès aux moyens de prévention et des moyens de prévention efficaces. Enfin, l'accessibilité, l'accessibilité, la disponibilité des produits, des substances qui, en raison du contexte prohibitionniste, ne cessent de changer. Nous, acteurs de la RDR, on passe notre temps à galérer, à essayer de voir quels sont les produits qui sont consommés, le nouveau produit qui va être interdit. On ne remerciera jamais assez le gouvernement hollandais des Pays-Bas d'avoir interdit la 3MMC d'un seul coup. Super ! Comme ça, ils nous ont fait exploser d'autres produits bien plus compliqués à gérer et bien plus dangereux. Donc, ça aussi, et je rejoins Jean-Luc, naturellement, qu'il faut lutter contre la prohibition et mettre en place le plus rapidement possible une réforme de la politique des drogues. Mais alors là, si dans 15 jours, enfin, voyez ce que je veux dire, le contexte prohibitionniste, j'en ai parlé et enfin, et enfin, et enfin, et enfin, je crois que je peux m'arrêter là. Je vous souhaite une excellente journée pendant qu'on peut encore faire des journées où les humanistes et les gens qui travaillent sur la réduction des risques sont invités. Applaudissements Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada